Est-ce qu'il y a du nouveau depuis que vous êtes en Israël ? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites nouvelles ? Est-ce qu'il y a des nouvelles de Qumran ? Oui, bien sûr, il y a toujours des recherches qui sont faites sur Qumran. D'abord, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites dans la région. On a des centaines de grottes et donc on essaie de retourner dans certaines grottes pour voir si par hasard il n'y aurait pas encore quelques petits fragments qui seraient encore cachés dans les grottes. Cela dit, la grande nouveauté de ces derniers temps, c'est l'afflux sur le marché des Antiquités de manuscrits de la Mer Morte qu'on présente comme venant justement de ces fameuses grottes, soit qui auraient été découverts récemment par les Bédouins, peut-être les héritiers des Bédouins qui fouillaient dans les années 40 et 50, soit qui avaient été trouvés à l'époque, avaient été vendus à des collectionneurs privés qui ensuite les auraient revendus, etc. Donc, il y a tout un tas de fragments qui apparaissent comme ça sur le marché des Antiquités. Et donc, on peut douter de l'authenticité, malheureusement en tout cas pour certains. Et alors, on a entendu parler d'une polémique aux États-Unis sur des faux. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de faux sur Qumran ? Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est un vrai problème. Comme je disais, il y a un certain nombre de manuscrits qui sont retrouvés sur le marché des Antiquités. Je me suis retrouvé, malgré moi, associé à cette affaire, non pas en tant que faussaire, mais parce que j'ai été contacté en 2012 déjà par un collectionneur norvégien qui avait fait l'acquisition de la plus grosse collection privée du manuscrit de la Mer Morte. Il en a une trentaine. Et donc, à l'époque, il s'agissait de les déchiffrer, de les publier. Et donc, mes collègues norvégiens m'avaient demandé de leur filer un coup de main. Assez rapidement, j'ai eu l'impression que certains d'entre eux pouvaient être faux. Alors, évidemment, ce n'est jamais très agréable d'être dans la peau de celui qui doit dire, écoutez, c'est gentil de m'avoir invité, de m'avoir payé le billet d'avion. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait arnaquer, vous avez peut-être dépensé des centaines de milliers de dollars pour de vulgaires contrefaçons. Donc, du coup, j'ai attendu. Il m'a fallu à peu près un an. Je les ai vus plusieurs fois. J'ai fait des analyses. Je voulais trouver comme ça des traces matérielles, des preuves matérielles vraiment comme quoi c'était des faux. Et j'ai fini par leur dire en 2014. Au début, on a gardé l'affaire secrète. On avait un plan, on voulait essayer de tendre un piège au faussaire. On s'était dit, il s'agirait de savoir qui est le faussaire, s'il a des complices. Est-ce que c'est juste un antiquaire ? Est-ce que des chercheurs, des universitaires pourraient travailler avec lui ? Parce que certains de ses faux manuscrits sont en araméen. Il faut quand même avoir quelques petites compétences, disons. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, du coup, finalement, on a fini par ébruiter l'affaire en 2015. Et en 2016, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre la main sur le faussaire. On avait des doutes sur qui pouvait être lié à cette affaire. Mais du coup, on a commencé à le dire dans les médias. Or, à l'époque, une autre grosse collection était en train de se constituer, non pas en Norvège, mais aux États-Unis. Un milliardaire américain qui avait donc financé un projet énorme de musée consacré à la Bible. C'est le plus grand musée au monde, entièrement consacré à la Bible. Il est à Washington, la capitale du pays. Et le clou du spectacle, forcément, si vous voulez visiter un musée consacré à la Bible, vous voulez voir les plus anciens manuscrits de la Bible. Or, les plus anciens manuscrits de la Bible, ce sont les manuscrits de la Mère Morte. Et donc, du coup, dans toute la muséographie, toutes les différentes salles du musée, le clou du spectacle, c'était censé être les manuscrits de la Mère Morte. Et j'ai, avant l'ouverture même de ce musée, avant que j'ai pu voir ces manuscrits, j'avais mis en garde. J'avais dit, écoutez, vu qu'il y a des faux manuscrits qui circulent, méfiez-vous. À l'époque, on m'avait reçu un peu froidement en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce jeune Français ? Enfin, bref. Donc, on ne m'avait même pas donné des photos de ces fameux manuscrits. Sauf qu'avant l'ouverture du musée, ils ont fini par être publiés. Et comme tout le monde, j'ai pu aller voir ce livre, le feuilleté sur le stand de la maison d'édition. Et là, j'ai vu que c'était tous des faux. Il y en avait 13. Rien qu'en les regardant, j'ai vu que c'était des faux, parce que j'ai reconnu la même écriture, qui était celle du faussaire, qui avait également refourgué des faux manuscrits aux collectionneurs norvégiens. Et donc, je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Pour moi, sans voir les manuscrits eux-mêmes, rien qu'en regardant les photos, je peux vous dire, ils sont tous faux. Alors, à l'époque, on ne m'a pas cru. On m'a dit, peut-être deux, trois. Il y en a peut-être deux, trois faux, mais il ne faut pas exagérer non plus, etc. Enfin, bref. Donc, ça a quand même fait une polémique. Au moment de l'inauguration du musée, les médias s'en sont emparés, la presse aux États-Unis, la radio, la télévision. Est-ce que ça pourrait être des faux ? Alors, du coup, ils ont dû un petit peu, ils ont essayé de rattraper la situation en disant, mais attendez, on va faire des tests, on va faire des analyses. Et il leur a fallu un certain temps. Et la semaine dernière, il y a deux semaines, donc là, on est en mars 2020, donc il y a deux semaines, le National Geographic, c'était Breaking News, a annoncé la grande nouvelle, le rapport d'expertise est tombé, ce sont tous des faux. Et donc, il y a une grande conférence de presse à Washington, etc. Ça a été relayé par les médias, même en France, des médias, la presse française s'en est fait le relais, en disant, mais alors, coup de théâtre, les manuscrits de la Mère Morte, du musée de la Bible à Washington seraient tous des faux. Alors, c'est assez amusant pour moi, parce que finalement, c'est quand même ce que je leur ai dit en 2016. Donc, voilà, ça fait pratiquement quatre ans, en tout cas plus de trois ans, trois ans, trois ans et demi que je leur ai dit. Et évidemment, ça remet en question toute l'étude des manuscrits de la Mère Morte, en disant, mais finalement, si ces manuscrits sont des faux, il y a peut-être d'autres faux, quels sont les manuscrits qui sont vrais et qui sont faux ? Et donc, c'est tout le pan entier de la recherche sur les manuscrits de la Mère Morte qui est sévèrement impacté par cette découverte. Alors, quel est l'enjeu ? Parce que vous me disiez au téléphone hier, ou en tire, que même les musulmans se mêlent de ça ? Parce que quel est l'enjeu autour de ces manuscrits ? Ça prouve quoi ? Ça prouve l'existence des textes anciens ? Quel est leur enjeu au fond ? Alors, c'est sûr qu'effectivement, les manuscrits de la Mère Morte, il y a toujours, c'est marrant, parce que quand on parle des manuscrits de la Mère Morte et de la Bible, il y a toujours une histoire de vrai ou de faux. C'est-à-dire que, bon, là, il y a la question d'avoir est-ce que les manuscrits sont vrais ou faux ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont antiques ? Est-ce que c'est des manuscrits antiques ? Ou bien, est-ce que c'est des manuscrits de vulgaires contrefaçons qui ont été faites ces dernières années par des antiquaires qui veulent s'engraisser et s'enrichir au détriment des pauvres collectionneurs naïfs ? Mais même à supposer qu'ils soient authentiques, et pour la plupart, ils le sont. Il y a des faux, mais évidemment pas tous. Là, on parle de quelques faux, quelques dizaines de faux sur pratiquement un millier de manuscrits. Donc, on n'est quand même pas, il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Mais c'est vrai que même pour les manuscrits qui sont authentiques et qui datent d'il y a 2000 ans, plus ou moins, quelques siècles, il y a des manuscrits de la Bible qui sont les plus anciens manuscrits de la Bible et qui diffèrent du texte biblique que nous lisons aujourd'hui, tous les jours, dans nos lectures personnelles ou quand on va à l'église ou à la synagogue, etc. Et du coup, il y a cette idée que la Bible aurait été falsifiée. Et donc, que les manuscrits de la mer morte montrent que la Bible a été falsifiée puisque les manuscrits de la mer morte préserveraient le vrai texte biblique alors que le texte qui a été transmis au fil des siècles par les Juifs et les Chrétiens aurait été falsifié. Et c'est effectivement ce qu'on entend dans certains milieux, y compris, mais pas que dans certains milieux musulmans parce qu'évidemment, le Coran s'appuie sur la Bible, sur la Torah et l'Évangile. Le Coran a de nombreuses reprises. suppose que les lecteurs du Coran ont lu leur Bible. On ne va pas vous re-raconter l'histoire des patriarches, on ne va pas vous re-raconter l'histoire de Jésus. On suppose que vous avez lu votre Bible. Et donc, le Coran se présente comme étant une prédication sur la Bible, comme étant un enseignement sur des traditions bibliques et que donc, le lecteur du Coran a déjà lu la Bible. Or, si le Coran invite à lire la Bible, dans certains milieux musulmans, je parle de milieux, disons, fondamentalistes, je ne parle pas, évidemment, de milieux éclairés, mais dans ces cas-là, dans certains milieux, on déconseille la lecture de la Bible aux croyants musulmans. Alors, comment justifier de déconseiller la lecture de la Bible alors même que le Coran suppose qu'on a lu la Bible ? On dit, mais parce que la Bible telle qu'elle a été transmise par les Juifs et les Chrétiens a été falsifiée. Et donc, pour pouvoir appuyer cette argumentation, les manuscrits de la Mère Morte sont bien utiles puisqu'on dit, regardez, les manuscrits de la Mère Morte qui présentent des différences, des variantes par rapport au texte biblique traditionnel, classique, sont la preuve que le texte biblique a été falsifié. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle des manuscrits de la Mère Morte, il y a toujours la question de savoir vrai ou faux. Est-ce que les manuscrits eux-mêmes sont vrais ou faux ? Et est-ce que la Bible est fausse ou vraie ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été falsifiée ou non ? Ça, c'est quand même très intéressant. Oui, d'accord, mais la question, en t'écoutant, la question, c'est, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le texte est-ce que c'est si différent que ça ? Ou est-ce que c'est vraiment des variantes qui n'ont pas beaucoup d'importance ? C'est une très bonne question. Alors, en fait, ça dépend des manuscrits. C'est vrai que dans l'immense majorité des cas, les variantes sont bénignes. Par exemple, on a des variantes type orthographique. Vous savez, en France, on a la réforme de l'orthographe. Est-ce qu'il faut écrire tel mot avec un F ou avec PH ? Est-ce qu'il faut mettre un S ou deux S ou un CCD ? Donc, il y a des variantes orthographiques. Dans toutes les langues, il y a des variantes orthographiques. Et c'est vrai, notamment dans les manuscrits La Mère Morte. Les variantes les plus nombreuses par rapport au texte biblique, le texte reçu, disons, qui est lu traditionnellement à la synagogue et qui sert de base aux versions françaises de la Bible, l'immense majorité des variantes sont de type orthographique. Alors, ça ne mange pas de pain. C'est important, disons, pour ceux qui voudraient sacraliser le texte et dire, voilà, à la lettre près, à la virgule près, le texte est parfait. Et là, évidemment, pour ceux qui croient d'une certaine manière que le texte biblique est parfait à la virgule près, de trouver des manuscrits mille ans plus anciens que ce qu'on connaissait jusqu'à présent et qui ont des variantes orthographiques, alors là, ça pose question. Donc, c'est vrai que pour ces milieux-là, ces milieux fondamentalistes dans le judaïsme et dans le christianisme, ça pose problème. Ça pose problème également pour ceux qui s'amusent à faire des jeux numériques. Il y a des traditions ésotériques où on compte le nombre de lettres ou on fait un jeu sur les lettres ou même on voit un sens caché. Il y a régulièrement comme ça des livres qui sortent sur le code secret de la Bible, le code caché, etc., en disant il suffit de compter toutes les X lettres et là, vous faites des nouveaux mots, des nouvelles phrases et on peut faire un peu des sortes de prophéties cachées qui annonçaient… Pour ceux-là, ça ne marche plus, c'est rapé. Ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, les calculs fonctionnaient très bien avec le texte classique mais là, avec ces nouveaux manuscrits, ça ne marcherait pas. Donc, peut-être si quelqu'un découvre une prophétie qui annonce cette épidémie de coronavirus, on dirait que ça ne marche plus du tout. Mais, alors bon, voilà, ça c'est pour les petites variantes orthographiques. Après, il y a quand même effectivement des variantes un peu plus sérieuses. On change des mots et là, c'est très intéressant, même si le mot n'est pas très important. On peut changer un mot, par exemple, moi, j'avais travaillé sur le livre de Josué et en particulier sur le chapitre 10 du livre de Josué. J'ai écrit un livre à ce sujet et je me suis rendu compte que sur un verset, il y a un mot qui change, un verbe qui change et on le voit sur un petit fragment de Qumran qui est malheureusement endommagé, déchiré, mais la lecture semble quand même assurée. Au lieu d'avoir le verbe marcher, pardon, au lieu d'avoir le verbe monter comme dans le texte hébreu traditionnel, on a le verbe marcher qui est un verbe plus général, moins précis. Alors, on se dit, on a donc un manuscrit beaucoup plus ancien qui utilise le verbe marcher. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on ait passé du verbe marcher au verbe monter ? En hébreu, les deux verbes ne se ressemblent pas beaucoup donc ce n'est peut-être pas une erreur de copiste, c'est un changement intentionnel. Alors, en fait, au lieu de dire que le peuple marche, on dit que le peuple monte. À un moment donné, un rédacteur a voulu changer ce verbe. Alors, on peut dire, d'un côté, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas non plus dramatique, on ne tord pas le sens du texte, on n'est clairement pas dans de la falsification, je trouve que le terme est un petit peu brutal. Non, on est dans de l'amélioration du texte. En fait, d'ailleurs, dans le contexte du passage, le peuple quitte la région de Jéricho qui est dans la vallée et monte dans la montagne et donc, de fait, qu'un rédacteur ait dit qu'au lieu de dire que le peuple a marché, je vais préciser que le peuple a dû monter parce qu'il y avait un dénivelé, on améliore le texte. Donc, plutôt que de parler de falsification, il faudrait plutôt parler d'amélioration. Donc, c'est mieux, disons, de ce point de vue-là que de parler de falsification. Cela étant, ça montre aussi que les scribes étaient aussi des rédacteurs, ils étaient aussi des éditeurs, ils avaient une vraie activité éditoriale et ça pose quand même question, là encore, pour ceux qui imaginent, je disais tout à l'heure, ceux qui pensent que la Bible est là comme ça, à la virgule près, à la lettre près, aujourd'hui, nous, un texte sacré, on n'aurait pas l'idée de le changer, on ne dirait pas, bon, tiens, allez, je vais changer un verbe, allez, je vais reformuler une phrase, ça ne viendrait pas à l'esprit. Mais ça veut dire qu'à l'époque, à l'époque des manuscrits de la Mère Morte, qui est l'époque de la naissance du christianisme, l'époque de Jésus, en fait, on peut tout à fait intervenir comme ça sur le texte sans pour autant le dénaturer, sans pour autant le falsifier, on n'est pas dans de la falsification, le texte reste toujours vrai, mais même d'une certaine manière, eh bien, on va l'améliorer. Donc, je préfère parler d'amélioration ou de contextualisation du texte, on va peut-être réécrire le texte pour l'améliorer dans le contexte de lecture dans lequel il se trouve, et ce contexte de lecture peut être différent selon que les communautés juives ou chrétiennes sont en Palestine, selon qu'elles sont en Égypte, selon qu'elles sont en Occident, on va peut-être changer le texte, l'améliorer, mais je n'ai pas vu, en tout cas pour l'instant, de cas où on pourrait parler de falsification, sauf que le mot est un petit peu fort.